ah oh là là quelle pression oh je suis touché les plus de culture générale d'où mais ce que t'avais manqué au bout de sept ans ah j'ai tout perdu moi ça y est voilà tu as essuyé les plâtres avec romain julien et d'autres à l'époque et depuis je n'ai jamais arrêté d'en faire et je m'éclate alors on va faire un point sur le classement d'où mais tu n'y es pas encore vu que tu n'as pas encore c'est la première apparition donc après quatre émissions ce sont trois hommes qui sont en tête de ce classement mathieu julien et florent mathieu avec une participation a fait 13 points julien en trois participations la semaine dernière il a remonté un peu son score il a 8,7 et florent a fait une entrée sur le podium 8 points et qui florent a-t-il chassé du podium c'est joy qui est donc quatrième avec cet ennemi qui va tenter de reprendre sa place sur le podium qu'elle juste du spas gigi se maintient bien la semaine dernière avec 7 points romain 6 points trois participations va essayer de remonter et passer devant gigi devant joy voir devant florent ça va être un peu compliqué merci florent merci merci par exemple et nicolas ferme la marche avec 6 points aussi il sera là la semaine prochaine tenté de remonter son score donc d'abord oui pardon il ya une qu il ya une question subsidiaire question préliminaire plutôt la question préliminaire on va parler football puisque le champion du monde olivier giroux souvent adulé pour son physique mais décrié pour sa maladresse devant le but a prolongé d'un an son contrat qui finissait fin juin avec le club anglais de chelsea mais combien de buts a-t-il marqué sous le maillot de l'équipe de france en 97 sélections je veux que vous me donniez chacun un chiffre le plus proche de la réponse choisira son thème en premier d'où mais 30 30 joy 35 25 romain 35 romain comme je suis très vicieux je vais dire 36 36 saloperie la réponse est 39 ahahahahaha haha Ah le ball de la victoire J'hésite entre 30 et 40 pour pour la proche première fois romain seront en premier joy en deuxième et d'où mais tu risques de taper animaux je te le dis direct Alors ma secrétaire ne te regarde pas Non oui non j'ai dit tu risques de te taper le thème animaux Pardon Romain je te boude C'est un génie Même moi je suis scandalisé C'est très très drôle Romain choisis ton thème s'il te plaît Euh bah du coup Je vais les redonner les thèmes quand même Animaux, télévision et tout en un Du coup je vais choisir télé Je sais pas pourquoi je m'y attendais C'est bizarre C'est bizarre On me dit je suis nul en foot Mais c'est pas grave d'être nul en foot C'était juste une question aux subsidiaires et ils ont répondu au hasard Et ça a marché Mais il avait pas marqué tant que sa but Il avait été critiqué non c'était pas ça Bah non justement en fait c'est qu'il est très maladroit devant le but Mais en 97 sélection il a quand même mis un but Tous les 3 matchs et il est juste A un but je crois de Platini en 2ème Qui est 2ème Et Henri est bien plus loin il est à 52 ou 53 Télévision Romain Choisis ton numéro, la première question que je vais poser Donc en 3ème et 20 s'il te plaît Je vais choisir le 4 Le 4 Comme tu le sais maintenant puisque tu es là depuis Mathusalem Je suis une momie Je suis momifié Tu es la momie du loupon Je suis un meuble A la fin de ma première question le chrono va se lancer Es-tu prêt ? Prêt Comment se nomment les 2 secrétaires de Canal+, interprétés par Alex Lutz et Bruno Sanchez ? Catherine et Liliane Bonne réponse Dans quel jeu le face à face final oppose 2 candidats ? Euh... Maillon faible Question pour un champion Le présentateur téléachat de M6 Pierre Dostel est-il le fils de Pierre Bellemare ? Non Oui bonne réponse Euh mauvaise réponse Dans quelle émission Chris Marquez est-il membre du jury ? Danse avec les stades Bonne réponse Qui présente affaire conclue ? Euh... Sophie Davant Bonne réponse Sur quelle chaîne Stade 2 est-il diffusé ? France 2 Non France 3 Quel est le nom de l'émission de Yann Barthès sur TMC ? Quotidien Bonne réponse Quelle chaîne de télévision est franco-allemande ? Euh... TV5 Arte France Quel est l'ancien sportif a mis désormais la France à un incroyable talent ? Je sais pas David Ginola La chaîne RMC Découverte existe-t-elle sur la TNT gratuite ? Euh... Non Oui elle existe Combien y a-t-il de cuisiniers, jury et coach dans Top Chef ? 4 Bonne réponse Quelle édition du JT présente Gilles Boulot ? TF1 Le 13h Non le 20h Le 20h Le 20h Non bah non on va pas te l'accorder là Ah mais t'es vraiment nul Romain T'as vu le truc quoi Pardon je suis énervé Il y a de l'oeil dans toi On aura les scores à la fin Vous le savez Joy T'as remarqué ce long silence B.A. là ? Oui alors La colère monte Je suis de la mafia Depuis deux ans Stade 2 est diffusé sur France 3 Mais oui mais non Combien avez-vous fait dans le chat ? Vous nous répondez Vous marquez le thème par exemple Donc là c'était télévision Et le score que vous avez fait Voir si Romain A la fin on aura le score de Romain Voir s'il a fait mieux ou moins bien que vous Joy Animaux ou tout en un ? Eh ben je vais prendre animaux Ah animaux ! J'en étais sûr J'en étais sûr Je vais finir avec le tout en un Tout en un J'explique ce que c'est que tout en un Qu'on aura tout à l'heure En fait il y a 20 questions au total Dans mon truc Il y a une question de chaque autre thème Qu'on a eu depuis le début de l'émission Donc soit 14 Plus 6 questions de culture générale D'ailleurs aujourd'hui je vous annonce Qu'on termine la liste des thèmes Donc dès la semaine prochaine On reprendra les thèmes qui sont déjà passés Etc Donc toutes les 5 émissions Les thèmes reviennent J'ai fait 5 Je suis trop nul Donc Alex nous dit ça Mathieu a fait 5 Heureusement que Mathieu il est tombé J'en ai mis le l'autre jour Romain Le chrono commencera Es-tu prête ? Oui go Quel animal est la femelle du sanglier ? Euh... Ah je sais plus Passe C'est la lait Quel animal est à l'honneur dans le film Japlou ? Le loup ? Non le cheval Kéric tu dis un arachnologue ? Les araignées Bonne réponse Qu'est-ce qu'une pipistrelle ? C'est une marine de la vélo Non c'est une chauve-souris C'est une chauve-souris Bonne réponse Quel animal est associé à Panurge Dans une célèbre expression ? Mouton Bonne réponse Quel animal brame ? Le l'âne Non le cerf Quel animal vit dans un clapier ? Le lapin Bonne réponse Combien une étoile de mer a-t-elle généralement de branches ? 5 Bonne réponse Pour quelle célèbre marque un lapin rose fait-il souvent une course ? Euh... Duracell Bonne réponse Tu dis un ictiologiste ? Un ictiologiste ? Oui Euh... Je sais pas Des poissons Quel animal est un bonobo ? Un singe Bonne réponse Comment nomme-t-on un regroupement de canards ? Je sais pas Une colonie Quel animal grisole ou turlute ? Euh... La poule ? L'alouette Il n'y a pas que toi Joy qui turlute Il y a aussi l'alouette Non J'ai hâte d'entendre le grisolement de la poule quand j'irai à la fois Non mais c'est fait Toi tu te fous de ta gueule mais t'as pas été bon On verra tout à l'heure Ne me fous pas de sa gueule je me fous du grisolement de la poule Mais je savais que ça n'était pas ça mais je voulais te dire quelque chose Mais il faut dire des fois tu dis si t'as pas une idée tu prends un truc qui te passe ou tu t'y passes tout simplement pour gagner du temps Ce jeu est aussi une gestion du temps et c'est ce qui... Julien Bam gère très bien son temps C'est vrai C'est pour ça qu'il fait le bon score il est pas forcément plus intelligent que vous Mais il est... Non bah non bah c'est clair Et toi t'es un enfoiré dans tous les cas quoi Alors entre la turlut et l'étoile de mer ce quiz était pour Joy c'est ce que nous dit Julien évidemment D'accord non mais merci Julien Smoky a fait 2, Chloé a fait 4 D'accord bon D'où mais tout en 1 ? En 3 et 20 ? En 2 yeux euh allez 4 4 toi aussi A la fin... es-tu prêt ? Ah bah il faut hein A la fin de ma première question le chrono commencera Vrai ou faux Gims et Dajou sont frères ? Vrai Bonne réponse le plus parfait du subjonctif est-il un temps de la langue française ? Oui Non Le magasin Picard vend quel type de produit ? Surgelé Bonne réponse quel effet un produit antiseptique ? Il désinfecte Bonne réponse de quel pays nous vient le jeu Tetris ? Russie Bonne réponse qui a donné son nom à une tour parisienne célèbre dans le monde entier ? Eiffel Bonne réponse comment nomme-t-on le petit de la vache ? Le Vaud Bonne réponse combien font 25 x 18 divisé par 18 ? 25 Bonne réponse vrai ou faux François 1er a fait construire le château de Chambord ? Vrai Bonne réponse les marques Intel, Asus ou HP sont célèbres pour quoi ? Les composants d'ordinateur Bonne réponse l'équation égale mc2 rendue célèbre par Einstein concerne quelle théorie ? De la relativité Bonne réponse qui de Billy, Bessa ou Bolduc n'est pas une collection IKEA ? Pif paf pouf Non mauvaise réponse c'était Bolduc qui présente The Voice ? Bonne réponse qui de Ionesco ou UNESCO est l'écrivain ? Ionesco Ionesco bonne réponse on s'arrête là Waouh Mais mec le calcul mental t'es Reinman ou quoi ? Non mais c'est logique, x 18 divisé par 18 mon gars Non mais il n'y a aucune logique C'était fait exprès La logique c'est pas Le tout en 1 Combien avez-vous fait dans le chat ? Alors là oui il y a un gros débat pour Mathieu a fait 9 sur les animaux Il y a un grand débat là sur le chat Parce qu'on demande à Mathieu s'il n'a pas triché pour être premier Le pauvre Non Mathieu il s'en est bien sorti sur un thème jeu vidéo Il a fait 13, il est premier de ce quiz Est-ce que quelqu'un va le déloger aujourd'hui ? Mais là Doumé je pense qu'il a fait plus de 13 J'ai pas fait plus de 13 c'est sûr Il y a Flo qui a bafouillé sur des questions Donc je me sens un peu Voilà Je m'arrêterai d'avoir deux secondes en plus Non j'ai bafouillé une fois sur chacun C'est ton ultime bafouillé 6 pour Alex 7 pour ma soeur et mon beau-frère en même temps Doumé donc on va voir sur le score que t'as fait Flo Jobar a fait 10 Flo qui était là la semaine dernière et qui est sur le podium Mathieu a fait 7 Mais Doumé il a fait au moins 15 là non ? Et 25 non ? Tu n'aimes plus que ça hein 48 ouais On va dévoiler les scores Est-ce que vous êtes prêt à voir vos scores ? Oui Allez Non Romain trompe-vous Doumé 12, Joy 7, Romain 5 Ouais t'es sûr ? Allez Romain, bou ! Pardon Je reviens plus Flo il a bafouillé, Doumé va mettre un contrat sur sa tête Ravis de te connaître Flo, merci moi aussi Donc Romain, tu passes à 5,75 Je baisse là ? Oui tu baisse, vu que t'as fait 6, tu avais 6 On va reprendre le classement juste Joy avait 7,5 x 2 Joy tu passes à 7,2 Au lieu de 7, donc tu restes quatrième Et Doumé tu passes en deuxième position Tu éjectes Florent du podium Julien, ta place sur le podium ne tient plus qu'à un fil Oh purée j'ai du mal Puisque Joy est très proche derrière toi Mathieu, tu commences à avoir chaud au cul Puisque Doumé est à un point de toi Ça va se jouer N'oubliez pas qu'on fera une finale à Noël Ça se décale Florent comme Doumé Il rentre dans le classement Ah oui c'est vrai, oui Donc Doumé sera deuxième Julien, troisième Florent, quatrième Joy, cinquième C'est comme au bas que je vais m'en sortir avec la moyenne Romain, tu changes encore de colonne Tu passes sixième Tu passes septième Du coup tu perds une place Le dernier quoi Non, il y a Nicolas qui a le même nombre de points Mais si Nicolas fait 7 points la semaine prochaine Puisqu'il sera là, il passe devant toi Nicolas, je crois que tout le monde va l'encourager Comme ça t'es dernier Du coup tu vas changer les catégories Tu vas mettre calcul mental, calcul mental et calcul mental Je verrai ce que je mets la semaine prochaine Je me réserve le choix